Bonjour, bonjour, bonjour! C'est Stéphanie de la chaîne Diamond Steph. J'espère que tout le monde va bien. Moi, je vais super bien. Si vous regardez derrière moi, je ne suis pas chez nous. Non, 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 non! Je suis de retour avec mon ami Mel! Enfin, Colin! Il était temps après un an et demi d'absence, Colin! J'avais-tu hâte qu'il y ait un peu qu'on puisse se voir? Il est arrivé tellement d'affaires avec la pandémie, moi la COVID, travailler. Je peux-tu dire qu'on ne s'est pas vu beaucoup, beaucoup. Donc là, ce soir, on se paye la traite, puis on ne se la paye pas à peu près, mes amis. On va faire de la pâte fimo! Et oui, il y a quelques temps. Bon, ça fait longtemps, là. On avait posé une question sur la chaîne. Quelle sorte de défi que vous voudriez qu'on fasse en pâte fimo? Et il y a plusieurs personnes qui nous ont dit, faites des gâteaux, des tartes. Donc, on s'est inspiré de vos réponses. Puis, on s'est dit, tonight is the night. On va vous régaler ça, puis on va faire un superbe gâteau aux forêts noires! Donc, on commence ça tout de suite! OK! Fait que là, on a déjà débuté quand même un petit peu, parce que ça va être quand même assez long de faire la vidéo. C'est sûr que là, je ne vous montrerai pas étape par étape. On va quand même vous montrer quelques petites choses, mais sinon, ça aurait pris une vidéo d'un heure. Puis, je ne pense pas que vous voulez une vidéo d'un heure en pâte fimo. Donc, on a déjà commencé, on a fait nos petits ronds, nos petits ronds en blanc. Là, Mel a déjà commencé à faire ses petits ronds en brun. Moi, je ne les ai pas faits encore. Mais ça ressemble à ça. Chacune de nous a comme une petite forme ronde, blanche. Et on va avoir aussi... Montre-moi donc ça, Mel, ton rond brun. On va montrer les ronds, moi. Donc, on a le rond blanc, puis on a le rond brun qui va se coller un sur l'autre, genre. Pour que ça fasse l'étage du gâteau frais noir. Fait que je te donne ton blanc. Il a resté collé dans ma main. Yes, sir. Bingo. Donc, moi, je suis rendue à faire mes bruns. Mais on s'entend que je suis loin d'être prête pour faire mon brun. Donc, je m'installe pour faire mon brun. Puis après ça, je vous montre ce que j'ai de fait. Sous-titrage Société Radio-Canada Donc, moi, tous mes petits ronds sont déjà toutes faites. Donc, il me reste à assembler mon gâteau. Puis, Mel, de son côté, est en train de faire ses petits copeaux de chocolat. On a déjà précuit des copeaux... Ben, des copeaux... Des jambes de lignes. Pour que ça soit plus facile, que les copeaux soient plus beaux. Parce que sinon, si on avait choisi de la pâte fimo comme ça, qui est encore à son état molle, je vous dirais que le résultat final n'aurait vraiment pas été concluant. Ça aurait comme, genre, eu l'air tout mou sur le gâteau. Donc, on s'est dit, on va pré-cuire... Ben, on va cuire les rouleaux. Puis, on va pouvoir les couper au fur et à mesure. Puis, ça va faire des plus beaux copeaux sur le gâteau. Donc, moi, je vais commencer à assembler. Fait que là, ben, vu que j'ai 5 morceaux bruns sur 4 blancs, ben, ma base, elle va être brune. Donc, là, je fais une petite base brune. Puis, le restant, ben, je fais, tu sais, brun, blanc, brun, blanc. Bon, ainsi de suite. Vous comprenez le principe de l'assemblage. Donc, vous allez me voir en train d'assembler ça. Sous-titrage ST' 501 Fait que là, j'ai fait mon étage. Ça a l'air de tout ça. Fait que là, je vais juste le rouler un petit peu sur le dessus pour que ça soit moins gros. Fait que je le roule un petit peu. Comme ça. Ouh! Il va être tout échouard en lien. Bon, tout cas. Comme ça. Puis, après ça, ben, je vais prendre mon emporte-pièce. Puis, vraiment faire comme un beau cylindre bien défini. Comme ça. Est-ce que ça va foirer? Fait que là, ben, présentement, toutes les couches sont à l'intérieur. Ben, c'est pas grave. Ça, s'il est juste brun. Parce que moi, quand je vais le couper en deux, ben, on va tout voir le beau résultat à l'intérieur. Ça va être cute! On dirait quasiment un genre de gros macaron. C'est nice! Mais, tu sais, on s'entend que moi et Mel, on fait... Tu sais, oui, on fait la même affaire. Mais le résultat final, il sera pas pareil. Il sera pas identique. Comme, tu sais, moi, là, vraiment, mon gâteau, présentement, il a l'air tout brun. Elle, le sien, mais il a encore plein de couches. Il est super cute. Mais, c'est pas grave. On n'est pas pareil. Fait que là, moi, je vais pouvoir mettre ça sur... Regardez comment c'est cute! Une belle rondelle de bois. Fait que, ça, je mets ça dessus. Pour l'instant! Donc, moi, je vais m'installer. Puis, je vais faire mes copeaux de chocolat. Donc, moi, j'ai déjà terminé de faire mes petits copeaux sur mon gâteau. Bon, mais elle n'a pas fini. Mais, c'est un détail. C'est pas grave. Ça peut être plus long. Comme, ça peut être très, très court. Comme moi. Moi, j'en ai pas besoin de tant que ça sur mon gâteau forêt noir. Moi, je me suis dit, le gâteau forêt noir, je vais le faire comme si, moi, je voulais le manger. Puis, des petits copeaux de chocolat, j'aime pas bien ça sur un gâteau forêt noir. Fait que j'en mets pas beaucoup dessus. Puis, quand j'en achète, bien, je l'enlève quasiment. Je l'enlève quasiment sur le gâteau. Parce que, habituellement, ils mettent toujours du Moses de chocolat noir. Puis, moi, j'aime plus le chocolat au lait. Fait que, je trouve qu'à ma année, ça fait amer dans ma bouche. Je sais pas pour vous autres. Mais, en tout cas, pour moi, le chocolat noir, c'est trop amer dans ma bouche. Fait que, là, ben, moi, c'est ça. J'ai déjà terminé mes petits copeaux. J'ai fini le petit gâteau que j'ai mis sur mon socle, juste ici. Là, il va me rester à faire mes petites cerises. Je vais commencer par faire mes cerises. Puis, après ça, il va rester la chantilly, toi. Hop, oh boy! Ça, je sens que je vais avoir besoin d'aide. On sait jamais. Peut-être que je vais avoir de l'aide de Mel. Ou sinon, elle va me dire, arrange-toi avec tes troubles. Est-ce que tu vas me dire, arrange-toi avec tes troubles? Ou tu vas m'aider avec la chantilly blanche? Je sais pas, je vais y penser. Ah, maudit! Fait que je vais tout pouvoir vous dire ça, si oui ou non, elle y a pensé. Puis, qu'elle va m'aider. Ou sinon, c'est arrange-toi avec ça. Fait que je m'enligne pour faire mes cerises. Puis, je vous montre ça tout de suite après. Donc, moi, je vous l'ai dit, j'ai terminé mes copeaux. Là, j'ai fait mes petites cerises. Je vais vous montrer ça. Regardez dans quoi que Mel a mis ses petits copeaux. C'est tout cute! Fait que là, elle a dit, ça va être bien plus facile à placer sur le gâteau. Oui, oui! J'ai pas de misère à le craire. Ça va être plus facile! Non, non, c'est juste parce que tu trouvais ça cute de même. Non, c'était pour récupérer mon papier. Ah, ok, c'est pour récupérer le papier. D'accord. Fait que là, moi, je vais vous montrer mes petites cerises. On va essayer de vous montrer ça correctement. C'est tout petit, tout petit, hein? Moi, j'ai fait des petites boules rouges, puis grâce à un cure-dent, comme ça, j'ai piqué de dents, puis ça a fait un petit trou. Fait que ça, c'est mes cerises, hein? C'est bien, bien, bien basic. Puis là, je vais être rendue à mettre ma petite chantilly blanche sur le gâteau. Puis après ça, le gâteau va être Spick and Spam. Non, ça aurait pas en tout, ça ne sera pas Spick and Spam. En tout cas, il va ressembler à un forêt noir. Ok! Fait qu'on se revoit à la fin pour vous montrer le résultat final de nos deux gâteaux. Bon, ça y est! On a fini. Ça a été dur. En tout cas, pour ma part, je l'ai eu à la dure, puisque je pense que notre pâte était beaucoup, beaucoup trop molle. Fait que... Il a fallu que je recommence mon gâteau. Ça, c'est comme quand, camaton, tu oublies de mettre, je sais pas moi, de la poudre à pâte dans ton gâteau, puis tu le fais avec une... Oups! Fait qu'il faut que tu le recommences. Fait que c'est un peu ça qui s'est passé. La crème chantilly de... Le blanc était vraiment beaucoup, beaucoup trop collant. Fait que j'ai fait comme... Oups! Puis là, on a manqué des étapes. Il aurait fallu mettre ça dans le congélateur. Fait que la deuxième fois... On a réussi. Bon, OK, les étapes étaient très, très longues. Je vous mentirai pas. C'est très, très long. Mais ça n'en vaut la peine. Fait que là, je vais vous montrer les deux gâteaux. Puis, en plus, j'ai comme une petite surprise, parce que... Avec le restant de pâte qui m'a resté, bien... J'ai fait deux stylets. Oui, oui. J'ai fait deux stylets. Donc, je vais commencer par montrer le mien. Puis après ça, on va montrer le chef-d'oeuvre, là, tu sais. C'est-à-dire celui de Mélissa. OK! Fait que... Apporte-moi les chefs-d'oeuvre, s'il te plaît. Voyons. Ben, voyons. Pourquoi? Non? OK. Donc, on commence par le mien, comme j'ai dit. Le moins beau. Fait que là, je l'ai laissé sur un beau petit socle de bois. Mais, tu sais, il n'est pas collé dessus, là. Fait que... C'est comme son assiette. Fait que... Fait que... Voici le mien. Ben, attends, je vais l'enlever de l'assiette. Ouais, même. Ouais, bien, même. Fait que voici le mien. Hein? Il est-tu beau? Il est-tu tout cute? Je l'ai comme... Là, focus. Focus, focus. OK. En tout cas, il ne focusera pas. Fait que là, j'ai mis plein de petites crèmes chantilly sur le côté, avec plein de copeaux puis des petites cerises, hein, comme j'avais dit. Puis là, on a mis une petite... Comment qu'on appelle ça, là? Une petite vis. Une petite vis sur le côté. Merci, Mel. Bon, on voit qu'il y a un petit copeau de chocolat qui vient de partir. Fait que là, on a mis des petites vis ici. Fait que je vais pouvoir le faire en porte-clés. Ça va être cute au bout. Ça va ressembler un peu à ce que j'ai déjà fait, là, ma pizza, avec ma petite pointe de pizza puis ma petite roulette. Je vais vous montrer ça maintenant. Vous allez voir, là. C'est cute. Fait que, ouais, ça ressemble à ça. Puis, ça, c'est la belle petite part, là. C'est cute, hein? Puis j'ai même nervuré à l'intérieur, là. Je ne sais pas si vous allez bien voir, là, mais c'est vraiment comme... Il y a plein, plein, plein de petits motifs, là, à l'intérieur. Alors, ce n'est pas genre plat, plat, plat. C'est tout cute. C'est plein de petits picots que j'ai fait. Comme si vraiment le gâteau était chamouéré, là. Puis, elle aussi, on a mis une petite vis sur le côté. Comme ça, bien, ça va faire vraiment comme la deuxième partie du gâteau. Puis, ce qui est vraiment cool, c'est que, tu sais, la pointe, elle peut vraiment s'insérer à l'intérieur. Je suis sûr qu'il est cute. Ça va faire un beau porte-clés de gâteau en notre honneur. Oui, je n'aurai pas celui-là à mêle, mais je vais avoir le mien. Mais, j'ai comme l'impression que je ne le garderai peut-être pas. Je pense que je vais faire quelque chose avec ça, mais je n'en dis pas plus. Ah, non, il va falloir que vous soyez sur le groupe de moi et de Mimi pour savoir qu'est-ce que je pourrais faire avec ça. Donc, ça, c'était ma version à moi. Donc, la version un petit peu moins belle. Mais non, là, elle me regarde, elle me dit, « Bien, voyons, arrête de dire que ce n'est pas beau! » C'est super beau. Fait que, mêle, elle, c'est comme vraiment une assiette. Ça a collé dessus, fait que, tu sais, on s'entend que ça ne bouge pas. Fait que je peux vous le montrer comme ça. C'est tout cute. En plus, elle a mis une petite décoration en plus. Garde-la donc! Puis, elle aussi, elle a mis un petit tournevis. Oui, oui, oui! Une petite vis. Donc, est-ce que toi aussi, tu vas vouloir faire un porte-clés ou c'était pour faire d'autres choses? Aucune idée. Aucune idée. Bon, bien, parfait. Ça peut être aussi un cover minder. Elle peut mettre un aimer à être là. Non, mais tu sais, ça fait une belle déco. Puis moi, en tout cas, je trouve ça cute. Regardez les petits détails sur son gâteau, vraiment, là, avec la belle petite feuille verte juste là. Ça ne focus pas. Mais bon, ce n'est pas grave. On va essayer de... Maudit téléphone! Il y a trop de luminosité. Je vais essayer de faire une photo comme ça. Bien, on va pouvoir le voir plus. Plus en détail. Parce que vraiment, là, les détails là-dedans, mes amis, wow! C'est beau! C'est le fun parce que, tu sais, quand c'est étagé, de même, c'est encore plus beau. On voit encore plus les détails du gâteau. J'adore. Elle a mis vraiment beaucoup plus de chocolat, là, sur le côté. On s'entend qu'elle est plus chocolatée que moi. Moi, il y en a, mais tu sais, pas beaucoup. Comparé à elle. Puis, on a aussi sa petite pointe. Qui est juste ici. Qu'elle a mis aussi un écrou. Une petite vis. Juste là. Et voilà. Je ne sais pas. Il va peut-être faire aussi un porte-clés. On va voir ce qu'elle va dessiner. Je ne sais pas. Mais vraiment super cute. Puis, aussi les petites nervures. Mais moins que moi. Elle, elle a vraiment juste piqué où est-ce qu'il y a le brun. Comment c'est le gâteau? Pas grave, ça. Moi, j'ai vraiment comme fait comme si le gâteau était un chamouiri à cause qu'on a comme piqué avec un couteau de lait. Ça ressemble à ça. C'est cute. Mais je vais vous mettre des photos, là. Parce qu'avec le téléphone qui focus super bien. On voit tellement. Fait que je vais vous mettre des belles photos, là. Puis, vous allez pouvoir admirer nos oeuvres. Donc, je te redonne tes oeuvres d'art. Puis, je vais vous montrer les deux stylets que j'ai fait aussi. Parce qu'il restait de la pâte. Puis, je me suis dit, bien, pourquoi pas faire quelque chose d'utile à l'agréable. Puis, c'est ça. J'ai fait deux stylets. Un plus version bois. OK. Comme ça. Puis, j'ai même mis des petites feuilles. Sur les deux petites feuilles. Genre une feuille là. Puis, une feuille là. Puis, c'est vraiment comme plus boisé, là. Avec du brun et du blanc. Bien, les couleurs qu'on avait choisies pour le gâteau. Puis, ça me restait comme ça. J'avais un peu de rouge, mais pas dans celui-là. Fait que ça me faisait vraiment comme un beau stylet comme ça. Mais, ça fait beaucoup. C'est cute. Là, ils n'ont pas vernis. C'est vraiment juste à l'état brut, comme on dit. Mais, c'est quand même cute. Super. Même encore, trop de luminosité. OK. Ça, c'était le premier. Et le deuxième, je peux quasiment l'appeler version gâteau forêt noir. Parce que j'ai quand même gardé les copeaux. J'ai mis des copeaux sur le stylet. Regardez ça. Dans le milieu, là. J'ai mis les copeaux du gâteau. Fait que ça fait un beau stylet comme ça. Super beau. On va essayer de mettre le moins de focus, là. Et voilà. Puis, il va être encore plus beau une fois vernis. Vraiment, quand on vernis les stylets, ça rehausse d'une coche au-dessus. Donc, vraiment. Celui-ci va sûrement, excusez, il va sûrement aller avec le petit kit que j'ai dit que ça serait sur un porte-clés. Puis, vous allez pouvoir voir ça sur mon groupe Facebook avec Mimi. Donc, c'est clair d'être précis que ça va sûrement aller en concours. Donc, je le lance haut et fort, là. Il devrait y avoir un concours bientôt sur le groupe. Donc, si vous n'êtes pas sur le groupe encore, vous avez encore le temps, là. Venez sur le groupe. Puis, quand je vais faire le post, écrivez-moi en commentaire. C'est clair qu'il va y avoir un beau tirage pour ce superbe kit qui est le stylet et le porte-clés. Tout en gâteau forêt noir. Donc, j'espère que vous avez aimé cette petite vidéo. C'est sûr, ce n'était pas un tuto. On s'est dit qu'on ne fera jamais de tuto, pas de fimo. On va juste montrer nos créations. C'est déjà assez gros. Merci. Puis, c'est long, là, faire ça, là. On s'attend qu'on a starté très, très, très de bonheur. Puis, il est rendu 2 heures du matin. Fait que, tu sais, de genre 9 heures le soir à 2 heures du matin, c'est quand même pas mal. Mais, tu sais, c'est parce qu'il est quand même arrivé la bad luck, là, avec mon blanc, là, qui était vraiment comme trop, trop, trop coulant, là. Fait qu'on a décidé de mettre tout ça dans le congélateur. Puis, ça a figé plus vite. Fait que ça a quand même donné des très beaux résultats. Donc, là, vraiment, là, je suis très contente. Merci beaucoup, Mel. C'est grâce à toi, tout ça. Sinon, là, je ne l'ai pas montré, là, mais vraiment, il était cute, mais beaucoup trop fimoiré. Effoiré. Oui, c'est ça. Il était effoiré, mes amis. Mais bon, je ne vous montrerai pas l'image qui était effoiré. Je ne l'ai plus. Ils sont sur ces stylets-là. Fait qu'on ne voit rien. Donc, on vous donne plein, plein, plein de bisous. Donc, je vous souhaite de passer une belle journée, une belle soirée, tout dépendant de l'heure à laquelle vous allez regarder cette belle vidéo. Je vous envoie de très, très beaux bisous. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous. Et n'oubliez pas de liker si ça vous intéresse. Et aussi d'écrire en commentaire. Donnez-nous d'autres défis. On aimerait ça avoir d'autres défis. Là, on a eu un défi pour une tarte. Donc, on jette ça dans l'air, là. Peut-être qu'un jour, on va faire une tarte au fromage. Une tarte au fromage. Je ne sais pas, moi. J'ai dit une tarte au fromage, mais ça peut être d'autres choses. Donc, vous pouvez nous dire en commentaire, là, genre, qu'est-ce que vous aimeriez qu'on fasse en pâte fimo. Puis, qui sait, peut-être que votre choix va être tiré au hasard, puis on va le faire. Comme le gâteau aux forêts noires, tu sais, il y a eu quelques personnes qui nous ont demandé de le faire. Donc, c'est pour ça qu'on le fait. Donc, là, c'est vrai. Je vous envoie plein de bisous. Et sur ce, à très bientôt! Sous-titrage ST' 501